Depuis peu, elle a trouvé un emploi, contrairement à la moitié des Sierra Léonais. Elle travaille avec ses sept enfants à la carrière de Bobo. Ici, pas de concasseur ni de broyeur, le granit est réduit à l'état de gravier à la force des bras. Pour casser plus facilement les blocs de granit, nous leur mettons le feu. Pour bien chauffer la pierre et pouvoir en faire du gravier, on utilise des vieux pneus de camion. Enfin, le travail n'en est pas plus facile. Même chauffé, le granit reste extrêmement dur à casser. Une centaine d'hommes et de femmes s'épuisent ici tous les jours. Fatimata et ses enfants se trouvent en bout de chaîne. Mes enfants ne vont pas à l'école. Pourtant, ils devraient tous y être. À la place, ils viennent ici avec moi pour casser des pierres. On est obligés de faire comme ça. Nous n'avons pas le choix. Si on veut survivre, ils doivent m'aider ici. On ne gagne pas d'argent tout le temps. Parfois, on passe un mois ou deux sans gagner un seul centime. Et quand on parvient à vendre, on touche une dizaine, une vingtaine, voire une trentaine d'euros. Tout dépend aussi du bon vouloir d'un homme. Il règne en maître sur les forçats du gravier. La moindre contestation, et c'est l'exclusion de la carrière. Presque un droit de vie ou de mort. Amara, le contremaître, fait régner la terreur. C'est moi qui commande tout le monde ici. Tous ces gens sont sous mes ordres. C'est moi le chef. Je leur dis ce qu'ils doivent faire. L'homme est dur autant qu'il est malin. Il a vite compris que la reconstruction du pays allait faire exploser la demande en gravier. La carrière ne lui appartient pas, mais il a négocié le droit de l'exploiter. Cette carrière que vous voyez là, ce granit-là, il appartient à une compagnie de construction. Ils vendent des gros blocs de granit à l'extérieur. Et ceux qu'ils ne vendent pas, ils nous le laissent. Vous achetez le granit ? Non, c'est gratuit. Entièrement gratuit. Une très bonne opération pour Amara. Avant la guerre civile, il faisait bon vivre en Sierra Leone. Le pays se développait bien. On vivait bien. On avait un bel avenir devant nous. Avec la guerre, le pays est passé au point mort. Tout s'est écroulé. Maintenant, on essaye juste de survivre, mais c'est vraiment très dur. Ce relevé de 11 ans de guerre civile prend du temps. D'autant plus que les moyens de l'État sont limités. Absence de services publics et corruption galopante plombent le pays. Sous-titrage ST' 501